Le département de Lot-et-Garonne peut s'enorgueillir d'une variété peu commune de paysages. Depuis de nombreuses années déjà, le Centre d'études et de découverte du paysage propose des actions de médiation culturelle autour d'authentiques cartes postales offertes par la nature. Donc des actions de médiation culturelle pour faire un lien entre les habitants, les gens qui vivent ces espaces et le paysage. Avec des paysages qui sont complètement différents entre évidemment la source de Garonne et nous, le paysage qu'on a ici, on a une Garonne qui est très large. Parmi ces actions, le CEDP conçoit et anime des projets pédagogiques en direction des scolaires notamment. Aujourd'hui c'est une balade paysage, donc une itinérance pédestre qui est ponctuée d'arrêt. Nous avions des témoignages pour comprendre comment ce paysage autour de Sauveterre Saint-Denis avait évolué, quel était le lien avec le fleuve Garonne, le lien entre la population de Sauveterre et ce fleuve. Pour que ce soit un peu concret et ludique, effectivement il y a des petits ateliers, notamment l'atelier de reconnaissance des marchandises qu'on transportait par bateau sur la Garonne. D'autres où on les invite à créer des histoires en utilisant les termes dont on a parlé en fait pendant la balade, notamment un atelier plus spécifique sur les métiers autour du fleuve Garonne. On apprend des choses qui se passaient avant comme nous on ne l'a pas vécu. L'association s'attache aussi à développer des animations patrimoniales comme cette balade insensée à Moirax. Nous avons proposé une balade insensée que nous avions déjà éprouvée sur d'autres sites du département dans la saison. Une balade insensée c'est que nos sens se sont perturbés, donc on a une balade pédestre qui est ponctuée là aussi d'ateliers, avec chaque fois un sens qui est particulièrement mis à l'honneur sur l'atelier, comme des jeux de reconnaissance au goût. La Moirax, c'est un site médiéval, donc on a mis l'accent sur la découverte de la cuisine médiévale, mais également des matériaux de construction de l'époque avec le torchis, des reconnaissances au toucher, un jeu sur les sons. Alors vous avez entendu quoi comme son ? On cherche quoi ? C'est une immersion, c'est pour vraiment avoir un regard un petit peu décalé sur le paysage et le patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada